C'est très rare qu'un père va prendre la parole et partager ce genre d'histoire. Alors je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Il s'appelle Pierre Laverdure et ce soir il sera accompagné pendant son témoignage, il sera accompagné au piano par Pascal Mailloux qui est notre directeur musical de la soirée avec une pièce musicale qui s'intitule « Fleurs de piano », une création de Pascal Mailloux. Alors s'il vous plaît, veuillez l'accueillir. Je m'appelle Pierre et je suis le père de deux filles de 22 ans, dont une anorexique sévère depuis 2007. Et je vis avec Aline, la mère des filles, depuis 30 ans. Comme je vous parle maintenant, ma fille est à l'hôpital et attend une des six places de l'interne de Douglas. L'année dernière, exactement à la même période, ma fille occupait un des six vies de Douglas. Et il y avait une fille qui attendait une place où malheureusement elle n'a pu se rendre. Je ne sais pas si vous vous demandez si je suis inquiet de la réponse. Et oui, mais on a confiance, on est rassuré de l'endroit où elle se trouve actuellement. Et surtout, je crois, elle a un cœur à toute épreuve avec tout ce qu'elle a traversé. Écoutez, avant de m'en venir ici, je pense que j'ai pratiqué 25 fois, puis pas une fois le même. Et puis, j'avais le goût de vous parler de beaucoup de choses, soit la détresse qu'on a, évidemment, depuis sept ans. Puis c'est des montagnes russes comme ça, toujours. La souffrance, la souffrance que ma fille éprouve, mais je veux dire, quelque chose qui ne se peut quasiment pas. En passant comme ça, l'anorexie, ben, c'est le vert, l'anorexie, pour moi, c'est ce qui existe de pire. J'ai eu un cancer du sein, un cancer du sein, ben oui. Et puis, j'ai eu chimio, radio, etc. Mais je ne veux pas comparer rien, puis ceux atteints. Écoutez, mais c'est bonne expérience. Et ce que j'ai vécu, moi, c'était rien par rapport à l'espèce de torture mentale et physique de ma fille. Et continuellement, c'est à peine insupportable pour elle et pour les proches aussi. Mais on vit tout le temps là-dedans. Mais il y a quelque chose, quand même, que je veux vous dire à ce soir. On est toujours axés sur la maladie. Tout le temps. Et je veux juste prendre quelques secondes, un moment pour juste parler de ma fille, c'est tout. Elle s'appelle Eva. Eva, bien, à un moment donné, j'ai vécu un moment privilégié avec elle parce que pendant à peu près 15 mois, j'étais la seule personne avec qui elle pouvait manger. Elle était incapable de manger toute seule. Elle était incapable de manger à la présence d'autres personnes non plus parce qu'elle sentait trop coupable de voir quelqu'un qui la voulait manger. Mais avec moi, ça allait. On l'a fait 15 mois. Et là, c'est comme... Ça, c'est arrivé il y a deux ans. Mais c'est comme je la retrouvais parce que pendant cinq ans, je ne l'avais plus à plus vue. Il y avait comme un mur de béton entre nous. Et c'est comme si elle m'avait ouvert la porte de son enfer. Puis elle me dit, écoute, ça fait longtemps que tu attends. Bien, viens, puis donne-moi un coup de main. Et j'ai vu un peu quel genre de combat elle pouvait faire avant chaque repas. On appelle ça des crises d'anxiété, mais elle se battait contre le monstre qu'elle avait dans sa tête. Et ça pouvait durer, ça veut dire, des fois, des heures même. Et puis elle me disait toutes sortes de choses. Mais une fois que c'était fait, elle se mettait à manger. Et puis elle me disait toujours, elle disait, écoute, prends jamais personnel ce que je te dis. Parce que dans le fond, c'est comme quelque chose d'autre qui parle. C'est pas moi. Moi, je suis content que tu me donnes un coup de main. Et puis là, j'ai découvert que finalement, ma fille, c'est quelque chose. La maladie, ça n'est une autre. Et puis on a passé des moments formidables à regarder des films de Hitchcock, de Woody Allen. Elle a regardé 24 heures en 60 minutes. Et le Club des Ex, c'est une passionnée. Eux autres, ils ne savent pas qu'ils ont sauvé une vie. Parce que ma fille regardait toujours le Club des Ex en mangeant. Ça faisait oublier ses obsessions. Et puis, ma fille adore la politique. Elle adore les sondages. Je pense qu'elle n'est pas la seule ce soir dans la salle. Il doit y avoir au moins un autre qui aime ça, les sondages. Et ma fille a un an de médecine. Elle a fait, c'est sa passion, évidemment. C'est la grande carrière qu'elle envisage. Elle est passionnée en tant que parmi-médicine. C'est trippant. Et elle a une idole. C'est Dr. Stiger. Et elle m'a dit ça, il y a 2-3 ans. Je pense qu'elle ne vous a jamais rencontré. Même si elle s'utilise à Douglas. Écoutez, je vais finir en vous disant... Oui, on vit des moments pas faciles souvent. Et puis, des fois, comme l'année passée, quand il y a eu Douglas, il a fait une rechute. Et moi, j'étais comme à terre. J'en pouvais plus d'anorexie. Et j'ai découvert la ligne Écoute de la Neb. J'ai appelé une vingtaine de fois, pas une fois de trop. Ces gens-là, c'était mes anges gardiens. Et puis, je pense que je ne les remercierai jamais assez. Et puis, j'ai eu une petite déception à un moment donné quand je ne pouvais plus appeler après 9 heures à cause de problèmes de financement. Mais c'est pour ça que je tiens à vous dire que c'est tellement important pour moi que vous soyez là ce soir. Vous n'avez pas idée à quel point vous l'êtes. Parce que des outils comme ça, pour nous autres, c'est indispensable. Et puis, je vous remercie. Et nous autres, on croit toujours, évidemment, que notre fille va s'en sortir. Et puis, qu'elle va être heureuse un jour et qu'elle va faire sa carrière. Et je vais pouvoir l'appeler Dr. La Verdure. Merci pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada